bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo spéciale halloween et oui tout le mois d'octobre je vais faire un spécial halloween par rapport au mois voilà donc là je vais vous raconter des histoires cinq histoires surprenant cinq histoires qui fait peur qui qui s'est passé au japon voilà c'est des légendes urbaines par contre ceux qui sont qui sont des âmes sensibles ne regardez pas cette vidéo va suivre des photos qui peuvent choquer les personnes allez on commence tout de suite allez c'est parti première histoire c'est aka manteau cape rouge c'est donc un esprit qui qui hante carrément qui hante les toilettes c'est parti je vous explique aka manteau la cape rouge est un esprit qui hanterait les toilettes généralement la dernière cabine des toilettes des femmes certaines versions le décrit comme portant un masque couvrant son visage extrêmement beau ce qui lui aurait causé des problèmes de harcèlement de son vivant lorsque la victime est aux toilettes une voix mystérieuse lui demanderait si elle préférait du papier rouge ou du papier bleu si elle répond qu'elle préfère le papier rouge la cape rouge la tue d'une manière violente laissant sa victime couvert de sang si elle répond qu'elle préfère le papier bleu elle est étranglée ou saignée à mort sa peau devenant bleu si la victime demande un papier d'une autre couleur des mains apparaissent parfois sortant des toilettes où la victime est assise et traînant la victime en enfer dans d'autres versions la fonte la fantôme demanderait simplement si la victime souhaite un manteau rouge avant de lui arracher la peau de son doigt il peut aussi demander si la victime souhaite un cape rouge ou bleu cependant selon certaines sources il est possible d'échapper à haka manteau si on lui dise non je n'ai pas besoin de papier et oui vraiment un fait surprenant de de cet esprit attention aux toilettes du coup ça peut vous nuire allez deuxième fait d'une légende urbaine c'est parti gozu la tête de vache c'est parti on y va on raconte ça tout de suite gozu tête de bœuf tête de vache aussi connu comme tête de vache est une légende urbaine japonaise à propos d'une histoire fictive appelée tête de vache cette histoire serait si horrifiante que les personnes l'entendant ou la lisant serait pris d'une terreur si forte qu'elle tremblerait jusqu'à leur mort quelques jours plus tard dans l'une des versions un professeur raconte l'histoire un groupe d'écoliers s'ennuyant ce qui aurait rendu le groupe et le professeur catatonique et anésique une version inclut le fait que personne ne peut redire l'histoire car les personnes l'ayant entendu meurt peu après l'histoire de gozu serait une histoire non publié de l'auteur de science fiction sakyo kamatsu mais rien n'indique que cet auteur est lié à cette légende une légende ukrainienne appelée la tête de vache exige raconte l'histoire d'une femme qui aurait de la bonne fortune après avoir recueilli et nourri une tête de vache désincarnée l'ayant visité une nuit ainsi qu'un film appelé gozu sorti en 2003 réalisé par takashi mike malgré leur nom similaire aucun lien n'existe entre ces histoires et la légende japonaise troisième c'est vraiment cette fois ci une histoire très surprenante très choquante donc si vous voulez pas voir je comprendrai on y va c'est parti la femme à la bouche fendue c'est parti on y va kushisake ona la fin à la bouche fendue à la base kushisake ona était une magnifique jeune femme mariée qui passait son temps à demander aux enfants de son village suis je belle et à chaque fois il lui répondit oui prenant conscience qu'elle était belle et désirée elle se mit a trompé son mari un jour son mari la découverait avec un autre homme et fou de rage joua l'amant de sa femme afin de se venger il lui coupa la bouche jusqu'aux oreilles en lui disant qui te trouva belle maintenant ne pouvant supporter son visage elle se suicida quelques jours plus tard les enfants marchant seuls de nuit peuvent rencontrer une femme portant un masque cher jucane ceci n'est pas inhabituel au japon de nombreuses personnes portent ces masques pour protéger les autres de leur maladie la femme s'arrêtait devant l'enfant et lui demander suis-je belle si l'enfant disait non elle le tue avec une paire de qu'elle a toujours sur elle si l'enfant dit oui la femme enlève son masque en relevant sa bouche fendue avec oreille et à l'autre elle demanderait alors même comme cela quoique l'enfant puisse répondre elle le tuera si dit non elle le coupera en deux s'il dit oui elle lui fondra la bouche afin que l'enfant lui ressemble afin d'échapper à kushisake on a l'enfant doit répondre à sa seconde question en disant vous êtes ordinaire ou socio ce qui ce qui lui permettra de s'enfuir pendant qu'elle réfléchisse il est possible sinon de lancer des fruits ou des bonbons à ses pieds qu'elle ramassera laissant une chance à sa victime de s'enfuir une autre option est de retour sa question vers elle elle sera perturbée et partira sa victime peut aussi lui dire qu'elle doit aller voir son mari ou sa femme kushisake ona s'excusera alors et partira l'homme au crochet et l'homme lapin sont des légendes urbaines similaires et celle de la femme à la bouche fendue ah du coup cette cette histoire m'a vraiment choqué vu les réponses on peut pas s'enfuir à part qu'on voilà qu'on lui jette d'abou et là l'enfant peut partir mais du fait attaquer les enfants dans cette histoire là c'est vraiment choquant beaucoup de légendes beaucoup de deux choses qui sont choquants au japon et tout le monde y croit vraiment dans cette histoire là dans ces histoires de légendes voilà quatrième avant dernier c'est parti la vidéo va être rapidement évidemment c'est ce que cinq fait d'histoire des petites histoires mais il y aura d'autres histoires évidemment allez nous allons parler pour l'avant dernier de taquitake c'est parti on y va et oui je lis là parce que c'est compliqué de t'expliquer un surtout moi souvent j'oublie souvent les choses donc je regarde un peu sur internet on y va c'est parti oui j'ai la voie pour faire peur mais allez quatrième et dernière et avant dernier pas taquitake le taquitake est le fantôme du jeune fan qui a été poussé sur des rails et a été coupé en deux par le train devenu un esprit vengeur elle porte une faux et se traîne sur son torse par la force de ses mains ou de ses épaules provoquant de son grinçant ou teke teke si elle rencontre quelqu'un au milieu de la nuit et que sa victime n'est pas assez rapide elle le coupe en deux au niveau du torse imitant son propre accident et ses victimes deviennent parfois des teke teke à leur tour certaines versions de cette légende parlent d'une jeune écolier rentrant chez lui en pleine nuit et qui aperçoit une belle femme ses coudes posés sur un rebord de fenêtre lorsqu'elle la remarque est ce de sa fenêtre tombant sur le trottoir devant lui révolant n'être qu'une torse elle coupe ensuite le garçon en deux voilà ça c'est ça c'est vraiment choquant aussi à lui coupant en deux voilà c'est ce qui s'est passé à cette femme là qui a été jetée par la fenêtre pas la fenêtre pas dans les rails voilà c'est parti cinquième et dernière histoire des légendes urbaines voilà c'est parti on y va allez 3 2 1 laisse quoi on y va cinquième et dernière histoire des légendes japonaises c'est parti on y va le kune kune c'est parti cinquième et dernière kune kune est une légende urbaine moderne concernant l'apparition de distance visuelle dans les grandes étendues de rizières et de champs d'or pendant les jours les plus chaudes du été kune kune est décrite comme étant un objet blanc indissainable comme une grande bande de papier fin ou comme un bras voltant un gré de vent même lorsqu'il n'a pas de vent selon la légende quiconque essayant de s'en rapprocher devient fou ou meurt en le touchant les premiers témoignages de personnes ayant kune kune sont apparus en même temps sur plusieurs sites il est fort probable que le kune kune soit basé sur des histoires de fantômes locales à propos d'épouvantail ça c'est vraiment connu des légendes d'épouvantail mais ça j'expliquerai dans une autre histoire pendant ce mois-ci prenant vie pendant la nuit ou lorsque quelqu'un les observant trop souvent les témoignages d'observations présumé de kune kune semble être des interprétations d'un épouvantail bougeant au gré du vent voilà j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé cet épisode des histoires les plus flippants de légendes urbaines au japon on aura d'autres dans ce mois-ci si vous avez aimé mettre un max de j'aime mettez moi un commentaire si vous voulez d'autres épisodes évidemment si ça vous plaît pas voilà j'en ferai j'en ferai pas d'autres évidemment c'est à vous de voir voilà donc c'est parti merci à tous de m'avoir suivi et on vous dit à très bientôt pour les aventures ch 얘기를 aussi vous